les amis bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour avec une nouvelle vidéo cette fois ci c'est un petit hall retour de course les deux vous allez voir donc je suis partie à carrefour comme vous le savez j'ai fait un petit tour j'avais des achats à faire et là je vais partager avec vous ce que j'ai acheté donc j'en ai eu pour 219 euros vous allez voir pourquoi à la fin là je vais commencer tout de suite là je suis en mode détente robe orientale on sent que le ramadan arrive donc je souhaite un bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan ramadan karim à tous là j'ai pris un faitout j'ai trouvé que ça n'est pas trop le choix un faitout qui m'a coûté 19 euros c'est de la marque carrefour donc ça va il va faire l'affaire pour l'instant avec un couvercle comme ceci avec deux poignées donc ça sera pour les tagine pour les petits plats j'ai pris aussi j'ai pris ça pour mettre les estensiles les mignouches les cuillères en bois etc j'ai pris le fouet et la petite cuillère comme ça en silicone et ça j'aime bien la couleur c'est joli donc j'ai pris aussi ce bras mixeur la marque mandine donc j'ai déjà acheté un petit robot comme ça de la cette marque là j'ai beaucoup aimé c'est vraiment très qualitatif et je voulais vraiment acheter cette marque là il est vraiment très bien j'ai testé hier il est vraiment nickel donc là il ya un ici le bouton d'en bas c'est un turbo ici c'est la vitesse normale et là on peut augmenter la puissance voilà il est vraiment très bien franchement la qualité elle est là nickel je vais vous montrer et ça c'est en inox moi je préfère l'inox voilà comme ceci 19 euros je vais vous montrer ce qu'il ya dans cette marque là donc il ya il ya ça le faux électrique que j'ai déjà que j'ai acheté franchement nickel a rien à dire très très bien donc j'ai ça aussi donc ça fait plusieurs mois que j'utilise et franchement rien à dire le beau le vert le le vert et l'état il est en verre un peu en plastique et j'ai complété avec le bras mixeur électroménager on est terminé je vais vous montrer ce que j'ai acheté en alimentaire et après je vous montrerai je vous montrerai ce que j'ai acheté à la fin ce qui m'a coûté le plus cher j'ai pris des amandes c'était 5 euros et quelques donc il y en a 400 grammes j'ai pris des amandes j'en ai déjà pris mais là j'ai pris encore un petit peu pour faire les baklava albel de haus beaucoup de choses pour le ramadan vous savez pour le soir quand on mange on a vraiment besoin d'un truc au miel sucré pour avoir plus de force on n'a pas mangé toute la journée ça ce sera pour les pâtisseries orientales pour le ramadan j'ai pris aussi de la semoule fine donc j'en ai déjà de la semoule moyenne j'en ai vraiment pas mal mais là j'ai pris ça exprès pour le vous savez les matelots les pâtes orientales il faut vraiment de la semoule très fine j'ai acheté ça exprès voilà le semoule fine 1 kg j'ai pris aussi comme d'habitude du sucre glace donc ça je l'ai utilisé pour plein de choses la pâtisserie pas mal de choses donc ça c'est 500 grammes de sucre glace j'ai pris aussi de la pâte filo la pâte filo c'est une marque turque donc c'est de la pâte filo pour faire les baklava c'est halal 470 grammes allez je n'ai jamais testé cette marque mais j'ai hâte de le tester il y en a vraiment pas mal dedans donc il y a tout quoi faire donc dès que je ferai la recette je la mettrai sur ma deuxième chaîne je mettrai le lien en bas d'information n'hésitez pas à vous abonner donc je ferai de la baklava très facile en 5 minutes c'est vraiment super facile vous allez voir même les débutantes tout le monde peut le faire n'hésitez pas à vous abonner je mettrai le lien en barre d'information j'ai pris aussi du chocolat pour la pâtisserie donc j'ai pris deux j'ai pris du chocolat noir ah il est collé j'ai pris du chocolat noir du chocolat au lait voilà pour la pâtisserie pour les si je fais des crèmes dessert etc j'en ai vraiment besoin la maïzena donc la maïzena sera aussi pareil pour les crèmes dessert et pour les gâteaux si je fais des gâteaux on verra donc là rien à voir avec l'alimentaire j'ai pris pardon j'ai pris un jean pour moi donc c'est un jean slim ou un petit peu court ça c'est vraiment très bien avec des ballerines donc j'ai essayé franchement il est nickel rien à dire il est épais il est bien il est vraiment très très bien donc ça m'a coûté 14,99 euros la prochaine fois si je trouve le bleu je prendrai le bleu et là il est très bien celui-là le noir c'est un slim voilà pour le jean pour tenir cette fois-ci l'été avec les soins donc j'ai pris deux articles donc là c'est une bébé crème de la marque Garnier donc c'est une bébé crème anti-âge soins parfaites tout en a donc c'est un réduit les rides raffermé hydrate 24 heures unifi voilà donc à tester donc j'ai pris la teinte claire je suis pas très fan de la marque Garnier mais je sais pas je l'ai pris on verra les soins j'ai pris il y avait en promotion donc le Nevea anti-rides anti-rides plus fermeté peau normale donc c'est la marque Nevea Q10 donc c'était un vendu en lot de deux une crème pour le jour et une crème pour la nuit donc ça c'est vraiment très intéressant j'ai pris les deux on va tester comme tous les magasins sont fermés comme Sephora etc donc on a pas trop le choix j'ai plus de crème pour le jour et la nuit donc j'ai pris ça et on va tester je vais vous montrer ce que j'ai acheté le plus cher vous allez voir donc là je vais vous montrer le carton mais après je vais vous montrer l'aspirateur donc c'est un aspirateur comme ceci il était en promotion je vous l'ai montré dans le blog quand je suis partie à Carrefour de la marque Roventa c'est une marque connue hein c'est une marque très connue moi j'aime bien il est vraiment très bien 35 heures d'autonomie je pense 35 minutes pardon 35 minutes d'autonomie et 18 volts moi j'ai pris la couleur couleur vert vous allez voir je vais vous montrer et nickel rien à dire franchement rien à dire donc il m'a coûté 100 euros donc il était en promotion donc je suis très satisfaite je vous l'ai montré en vlog n'hésitez pas à voir la vidéo d'ailleurs je vais vous montrer l'aspirateur vous allez voir et là on va essayer j'ai mis un petit peu de lentilles aussi pareil dans le coin ici regardez et là on va voir si ça aspire vitesse moyenne voilà voilà franchement je suis très satisfaite je suis ravie de mon achat il est vraiment nickel donc ça se vide facilement c'est 105 bien sûr pour le vider vous retirez ici vous le videz à la poubelle il est fourni avec deux joints il a 35 minutes d'autonomie et 18 volts et il existe aussi à 22 volts oui c'est ça j'ai vu en magasin mais moi j'ai préféré ce modèle en plus c'était en promotion donc là les filles je vais vous montrer un petit peu ici parce que l'autre côté on a pas vu grand chose regardez là franchement ça a bien aspiré si mon mari voit ça il me dit gaspillage de lentilles là pour le brancher on branche ça à la prise et ça on le branche ici c'est par ici non par là pardon voilà par là donc ça se branche par ici j'espère que ça vous a plu cette vidéo comme ça retour de course ou bien haul ça dépend moi j'ai beaucoup aimé l'aspirateur il est vraiment tip top je vous le conseille vraiment il est en promotion il est encore en promotion à 99 euros j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me mettre un commentaire si vous avez aimé et surtout un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et surtout abonnez vous si ce n'est pas encore fait appuyez sur le bouton rouge et surtout n'oubliez pas la petite cloche donc c'est pareil c'est vite fait et ça vous permet de ne rien rater bientôt les magasins seront ouverts et on va commencer les vlogs donc n'hésitez pas à appuyer sur la gloche surtout c'est très important à bientôt avec une nouvelle vidéo